Voilà les occupations, mais bon, on est là. Partagez, mettez les questions, tout partagez. Vous savez, nous sommes arrivés à un moment extrêmement crucial. Nous partions vers les moments les plus difficiles. Normalement, à partir du mois d'octobre, novembre, décembre, vous devez être presque les services de renseignement de toute la Guinée. Vous devez chercher les informations par-ci, par-là, pour les balancer. Il ne reste que trois mois, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, pour le reste-là, pour que le monsieur-là nous oublie et que nous le mettons de côté. Et c'est promis, cela se fera, Incha'Allah. Donc, vous partagez. Voilà. Nous devons d'abord commencer par, merci Aminata Silla, merci. Nous devons commencer par, aujourd'hui, c'est un tout un, c'est-à-dire, tout un merci pour Elas Selouda Lengialo, qui a fait une déclaration, une sortie, pour préciser, c'est-à-dire, pour réactiver la mémoire de tout le monde, pour faire asseoir très bien les gens dans leur camp. Je l'ai dit ici, la dernière fois, c'était avant-hier, Dieu m'a entendu, c'était avant-hier, j'ai dit, quand quelqu'un me dit que Dumbuya restera au pouvoir jusqu'en 2000, combien, j'aimerais que Selouda Lengialo me dise qu'il accepte. Voilà. J'aimerais dire que Selouda Lengialo me dise, oui, il est, oui, il est d'accord. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est de deux. Vous avez entendu Bogolan, là-bas, le plus vaurien des ministres, c'est-à-dire, le propagandiste en champion, le menteur, c'est-à-dire, le haut niveau dans le mensonge. Et nous allons profiter, répondre à quelqu'un à qui, franchement, qui ne mérite pas le respect, c'est-à-dire, lui répondre, de donner un petit respect. Mais quelqu'un qui n'a pas pu faire quelque chose pour son village, pendant qu'il était riche. Quelqu'un qui n'a pas pu construire la mosquée dans son village, lorsqu'il était riche. Quelqu'un qui n'a pas pu construire un château dans sa préfecture, lorsqu'il avait de l'argent. Si lui nous dit aujourd'hui que si Alphacone est rentré, il va en prison, tandis que même les ennemis d'Alphacone ne l'ont pas dit, Mansour Kaba, demandez à Mansour Kaba, demandez à Mansour Kaba où se trouvent ces industries, où se trouvent ces entreprises, comme l'a dit une fois, au dit premier, que lui, le chef d'entreprise. Mais des milliers de personnes lui ont demandé où se trouvent ces entreprises, parce qu'à ma connaissance, nous, nous connaissons les entrepreneurs en Guinée. Donc, au-delà, il y a quoi ? Bonsoir, partagez, mettez les cœurs. Bonsoir à mon frère Dumbia Moussa. Bonsoir à tout le monde. Je ne perdrai pas mon temps sur la sortie de... Voilà. Excusez-moi, j'ai un peu... Mamadou, voilà. Nous, on n'a pas de taou. Attendez, je vais l'aider. Mamadou So. Bye, Mamadou So. Porte-toi bien, mon frère. Voilà. Donc, permettez-moi de répondre à Bougoulang Abba. Nous l'avons entendu tous à l'abbé. Sauf que... C'est quand certaines personnes qui disaient ici que Alfa Kondé n'est pas permis de faire un troisième mandat. C'est quand certaines personnes qui ont juré ici devant Dieu que si Alfa Kondé fait un troisième mandat, il va marcher sur les corps ici. On se rappelle qu'ils sont là. Aujourd'hui, ce sont ces personnes qui sont devant. Et ce qui me surprend, c'est eux aujourd'hui qui disent haut et fort, Doumbouya jusqu'en 2040. Ah. Quand vous regardez Doumbouya jusqu'en 2040. D'abord, pourquoi Doumbouya doit être là jusqu'en 2040 ? Voilà pourquoi, lorsqu'on disait ici qu'il n'y aura pas d'élection, il y a des menteurs. Les gens nous ont dit non. Il y aura Doumbouya d'élection. Il y a même certaines personnes qui nous ont contactés ici pour nous dire, Benito, il y aura élection, Doumbouya va organiser les élections et il va partir. Non, dans la sondage. Mais nous avons entendu dans les deux jours les différentes sanctions. Sauf que... Il ne peut pas répéter ça dans sa propre région. Il ne peut pas. Il ne peut pas regarder la forêt pour dire... Que la forêt veut ou pas, c'est juste qu'un demi, il ne peut pas. Il ne peut pas, il le sait très bien. Nous avons été surpris Que ce monsieur, on est habitué à ça, donner de l'argent d'abord distribué. L'argent est arrivé à l'Abbé. Il y a de cela deux semaines avant même les différentes sorties de ces Macronis, les artistes Macronis. Bien avant la sortie de ces artistes Macronis, l'argent était déjà à l'Abbé. La façon dont ils ont voulu s'y prendre avec cet argent, c'est ce qui n'a pas marché. Ceux qui étaient devant pour convaincre nos jeunes frères et grands frères et oncles de l'Abbé, ont échoué. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont demandé aux étudiants des écoles professionnelles, aux étudiants de l'université, aux fonctionnaires. Nous, nous connaissons les menaces. Si c'est mobiliser la baie, qu'un système l'a. Sinon, comment nous dire que tout l'Abbé est sorti ? Les gens étaient au marché. L'Abbé est sorti. Quand on dit que tout l'Abbé est sorti, « Moi qui connais l'Abbé, vous aussi. Moi, Benito, qui connais l'Abbé, Concola, Kurula, Dakar, des trucs comme ça. On dit que l'Abbé est sorti, l'Abbé dit oui à nous. J'en ris. Jusqu'à aller poster, qu'on regardait le fief de ces loups. Ce qui est honteux, les gens qui ont reçu de l'argent nous ont contactés. Quand vous regardez l'Abbé, est-ce que vous connaissez la population de l'Abbé ? Parce que même si je disais que l'Abbé, c'est plus de 100 000 habitants, mais ceux qui sont sortis là, allez-y voir les visages. Allez-y, écoutez. Allez-y, écoutez. Ceux qui se disaient, même moi, moi je ne suis pas mine. c'est l'argent du pays. Nous avons déjà dit à nos frères de la Guinée. Je ne suis pas contre que quelqu'un reçoit l'argent du Saint-Erzé. Non, tu n'es pas un lâche. Non, 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 non. Si je dis que c'est votre argent ça, l'argent qu'ils sont en train de voler, l'argent, l'argent, je dis que l'argent, c'est votre argent. Est-ce que vous comprenez ? Oh, excusez-moi. Et pourtant, on dit, tu fais ça, ils sont là en train de te suivre. L'argent qu'ils ont envoyé, c'est pour qui ? Vous allez vérifier. Vous ne verrez jamais les traces d'un décaissement à la Banque Centrale. Jamais. Jamais les traces d'un décaissement à la Banque Centrale. Au moment où les gens sont en train de vous dire qu'il y a un militaire, parce que c'est c'est Alpha Blondie qui l'a dit, il n'y a pas de démocratie militaire. Et ce qui me plaît, c'est les Guinéens, c'est qu'ils n'en comptent plus de mensonge. C'est les mêmes Guinéens qui disent, non, non, on sait qu'il y a des menteurs, mais le pro-max, c'est Dumbuya. Ce n'est même pas ses supporters. Le pro-max, c'est lui. Toi, tu ne le veux pas. Je veux rendre le pouvoir. Il n'y aura pas de recyclage. Et puis, il fait comme ça, les gens, il n'y aura pas de recyclage. Ça, c'est clair. Ça veut dire, on n'est plus dans la catégorie de recyclage. Là, on est comme ça. Recyclage même est passé. Le niveau qu'on a atteint, là, c'est un problème de recyclage. C'est le pouvoir même. Il a goûté. Il a goûté. Il a goûté. On n'est glissera. On n'est voladarro. Donc, Bougola, en bas, j'ai ta déclaration ici, Bougola, en bas, tu dis devant les gens, devant tout le monde, que celui d'Ombouya jusqu'en 2040, celui qui ne veut pas avoir d'Ombouya, restera à l'étranger jusqu'en 2040. Ça dit, pour toi, tu es en train de défier ces loups sur son terrain. Bougola, si la population de l'ABE se réveille, tu ne feras même pas cinq secondes à l'ABE, même si tu es à tous les militaires de Guinée. Jeudi, nous avons déjà félicité la population de l'ABE. Nous avons donné des insuffisants. Il y a des frères qui ont appelé depuis New York, partout en Europe pour leur dire « Si bien, il est en train de faire le fous, il n'est pas là, il n'est pas là. » Ils n'ont qu'à aller déposer le bal, organiser des tournois, faire la mamaya. C'est normal. C'est normal. Merci, c'est du. Merci beaucoup, c'est du. C'est normal. Vous comprenez ? Tu peux aller aussi en forêt actuellement t'arrêter à zérer Corée. Pardon, fais-le, s'il te plaît. Hein ? Vas-y. Je te mets à deux filles fois à zérer Corée. Tu t'arrêtes à zérer Corée. Tu dis oui, Dumbuya jusqu'en 2040. C'est lui qui ne veut pas voir Dumbuya qui quitte le pays. Va en forêt, s'il te plaît. Vas-y. Le terrain qu'on appelle la forêt là est un terrain qui ne laisse pas qui. C'est un terrain sans pitié. Je sais de quoi je parle. Faut aller là-bas. Ce que la population de l'ABA a fait là, nous nous disons, c'est-à-dire, tu sais que tu ne connais pas l'ABA. Moi, Benito, j'ai commencé, je suis l'un des premiers élèves de l'école primaire de Concola qui est devenu le collège de Concola. C'est là-bas, j'ai fait mon école primaire. J'ai commencé mon école primaire. C'est en face, derrière le gouverneurat. C'est derrière le gouverneurat. C'est devenu un collège. Oui. Tu n'as pas compris. Tu ne connais pas l'ABA. Tu ne connais pas l'ABA. Tu n'as rien compris. Vous avez fait le bruit de quoi la qu'il ne s'en a pas marché. Vous êtes parti à l'ABA qu'on a, qu'on se... qu'on se... qu'on ne veut pas voir Doumbé jusqu'en 2040 restera à l'étranger. Ce n'est pas toi qui commandes le terrain. Est-ce que... Le temps ne fait pas souvent, il y a un compte de filer. Il faut te calmer. Donc, petit, tu n'as même pas... Regarde le stade de l'Ansanaconte. Les images sont partout. Tu nous as dit ici, toi, Bougo Lamaba, tellement que tu n'as pas honte. Les gens ont tellement honte à la Fédération guinienne de football. Les gens sont... Aujourd'hui, ce sont les joueurs même qui partagent les images d'un terrain, un cadeau, un don de la Chine. C'est-à-dire, un don. C'est-à-dire, ils ont fini, ils ont pris, ils ont tourné à la Guinée. Mais l'entretien, tu es ministre de la Jeunesse et Sport. Au lieu de t'occuper de ça, ma chérie, laisse ça. Vas-y. Au lieu de regarder le stade de l'Ansanaconte, t'occuper de le stade de l'Ansanaconte, de l'Ansanaconte, t'occuper tu ne regardes pas ça. Moi, je ne peux pas être un ministre nul, inefficace, bavard, brouillon. Aller à l'Abbédi, c'est-à-dire, dans mon département, jusque-là, on nous sent comme ça. Jusque-là, là, tu n'as aucun résultat positif. Et c'est toi qui se permet de regarder les gens pour dire non jusqu'en 2060. Moi aussi, Bénite, petit, parce que tu es mon petit frère de loin en loin, je vais te dire une chose. Tu as un conseil. Ça y est de comment vas-tu. Je le jure. Tous ceux qui sont autour de Doumbia, eux-là, ne m'intéressent pas. Mais tous les forestiers qui ont trahi la forêt, l'affaire de Doumbia se passera derrière vous. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Il y a quelqu'un qui l'a dit en forêt. L'affaire de Doumbia, la fin de Doumbia, la citade de Doumbia, tous ceux qui sont à Doumbia, oh l'œil, notre écrit Bougoulin là-bas. Toi, tu n'as pas d'utilité. J'ai les images de ce standard. Ce n'est pas important. Je suis venu simplement dire bonsoir et merci pour la déclaration d'Ela Solène parce que voilà ce qu'on attendait de lui. Moi, je l'ai dit, tu peux ne pas aimer ce loup. Ça, c'est ton problème. Nous, nous avons combattu dans la politique l'IFDG. Mais si tu entends le self-orchestre, le régulateur, le stabilisateur, c'est Celula Lengalo. Et il a dit, c'est fini. Nous devons mettre nos égaux, mettre nos différents de côté, s'occuper de lui. Moi, je l'ai dit depuis longtemps, pourquoi vous parlez d'élection dans ce pays? Pourquoi vous parlez d'élection? Est-ce que les conditions d'une élection sont réunies? Regardez le ministre de l'administration du territoire. Regardez-le. Le ministre de l'administration du territoire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Hein? Regardez aujourd'hui le ministre de l'administration du territoire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Merci. Il m'a demandé ça. regardez, est-ce qu'on parle d'élection au ministère? Est-ce qu'on parle de recensement au ministère? Est-ce qu'on parle? Non. En réalité, aujourd'hui, on ne parle de rien, on parle de 2040. mais il fallait demander l'homme qui est originel de la moine guinée qui s'appelle Bauri. Il a dit qu'ils ont un projet jusqu'en 2030. Il parle des mines. L'objectif, c'est lui qui l'a dit, Bauri. Au moins, toi, tu es l'un. Toi, tu n'es pas originel de la moine guinée. Nous, nous sommes proches de la moine guinée. toi et moi, on vient de la même région. Là, je suis un peu proche de la moine guinée. Mais mon ami, il faut laisser Bauri. C'est Bauri qui n'a pas le 2030. C'est mieux dans sa bouche que toi. À ton tour, j'aurais fait ça. Partir en forêt en ce moment-là où les officiers forestiers sont tués. D'autres ont disparu. Aujourd'hui, 90% de ceux qui sont en prison, ce sont des forestiers. Ce sont des forestiers après. Il faut voir. Il faut te déplacer. Va chez nous. Laisse les autres là. Eux là, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Moi, j'enlève le chapeau encore une fois. J'enlève encore une fois le chapeau pour chers abonnés. Merci. Ne répondez pas aux gens. J'enlève encore le chapeau pour l'abbé. Est-ce que quelqu'un a lévé le doigt? Non. On dit, allez-y. Les mototaxis là, je les félicite. Tu viens de me donner mon travail de la semaine parce que les gens là, tellement que le prix est dur. 90% des conducteurs de ces motos là, eux là, gagnent au moins autant d'alpha qu'on est 100, jusqu'à 200 000 par jour. aujourd'hui, les gens là, n'arrivent même pas à gagner 20, 30 000 points par jour. Maintenant, vous partez trouver les gens là, vous leur dites, bon, tiens, 100 000, il faut faire la promotion de Doumbia. même moi, je ne suis pas un maudit. Je fais comme ça, oui, c'est l'argent du pays. Mais le jour où j'allais parler d'élection, vous allez voyager. Ne faites pas comme si vous ne connaissez pas ce pays là. Personne n'est maudit, les gens ont tout compris. Donc, ceux qui parlent d'élection, nous remercions nos responsables politiques, les plus responsables qui ont interdit de parler d'élection, qui ont parlé de départ, parce que c'est ce que nous avons voulu, nous devons parler d'une même voie. Parce qu'aujourd'hui, là, je vous ai dit, nos communications sont pires. Il n'y a pas une institution internationale aujourd'hui qui n'est pas au courant du carnage, ce qui se passe en Guilic. Il y en a un, il n'y en a pas. Ils sont tous au courant. Tous les documents au niveau des institutions parlent de prisonniers politiques. on ne parle pas des accusés ou de ceux qui ont, un peu ça, non. On parle, ils disent, de libérer les prisonniers politiques. Ils ont envoyé un même rapport pour dire non, ils sont liés au détournement dans ce pays-là. Ils disent, d'accord, on a compris, mais vous devez le libérer. Quelqu'un qui a détourné, il ne peut pas, il ne peut pas passer, il ne peut pas passer son temps plus de deux ans, trois ans, ça est jugé. Merci, Abaka Conte, bravo. Vous comprenez ? Toc, chers frères et sœurs, et là, soldat d'Alain Diallo, je voudrais m'adresser à vous. Ce que je voulais là, vous l'avez fait. J'ai dit ici, je le répète, que personne ne murmure dans vos oreilles pour vous dire, il faut rentrer, le combat se fait sur le terrain. Aujourd'hui, tout le monde est menacé, Elie Kamano est menacé, les commandos ont été envoyés au Mali. Nous remercions les services de renseignement du Mali parce qu'ils ont pris l'affaire là au sérieux. Est-ce que vous comprenez ? Excusez-moi. Aujourd'hui, ce sont les jeunes responsables à Bruxelles, en France, qui ont informé Kunduno d'être menacé. Kunduno est menacé par un commando. Ils sont cinq. Vous savez, tu peux dire que les commandos nous menacent, mais nous connaissons le nombre de personnes parce que l'information a fuité depuis qu'on a crié et nous remercions les uns et les autres. vous comprenez. Donc, hélas, c'est dans le diallo. Vous devez sortir les grandes lignes pour nous orienter parce que là, nous sommes arrivés là. Nous avons besoin des messages, des messages venant de vous. Nous connaissons notre position pour être plus à cancer. Alpha Condé, on le sait. Nous ne parlons pas d'élection. parce que les gens parlaient de retour à leur consonneur, ils parlaient d'élection. Nous ne parlons pas d'élection. Nous ne parlons pas d'élection parce que nous ne sommes pas en élection. Moi, j'ai raison mille fois. Aujourd'hui, ce sont mes raisons parce que je l'ai dit depuis deux ans qu'il n'y aura pas d'élection. Je ne veux pas une élection organisée par Doumbouya. Une élection organisée par Doumbouya, c'est une guerre civile. Vous m'avez bel et bien entendu. Merci. Et là, c'est le dernier diallo. Vous m'avez entendu, vous m'avez écouté parce que les gens n'y l'ont plus vous trouver parce que voilà la vérité et l'âge. Ce qui murmure dans vos oreilles-là et qui est amendement ça, c'est les mêmes personnes-là qui travaillent avec la DGSE. On vous parle là de garantie. Déjà, on vous parle de garantie. Voilà, vous n'êtes pas naïfs. Vous êtes un vieux de la vieille dans cette politique-là. Parce que je sais, ils vous ont contacté. Est-ce que ce n'était pas normal de rentrer discuter avec Doumbouya pour regarder comment faire les élections ? Lui seul n'a pas pu faire les élections. C'est vous qui allez aider Doumbouya à faire les élections ? Est-ce que c'est vous ? Merci, frère Oriba. Est-ce que c'est vous ? Ils sont venus vous dire la CEDAO parce que vous connaissez qui a pu le bouton de la CEDAO. la CEDAO est activée. Vous connaissez ? Est-ce que vous ne connaissez pas ? Vous le savez très bien, vous avez des amis, vous avez des relations, vous avez été ministre, vous avez tellement de relations, vous connaissez tous les visages qui vous ne connaissez pas ici. Vous avez une seule qualité qui est la plus importante, c'est parce que vous connaissez très bien l'homme qu'on appelle l'ancien Akkuyaté. Vous connaissez l'ancien Akkuyaté ? L'ancien Akkuyaté est où aujourd'hui ? L'ancien Akkuyaté, je vous demanderai un service avant de terminer mon direct. Accepter de recevoir l'ancien Akkuyaté parce que je sais actuellement qu'il a réformé la demande d'être dans le groupe parce que c'est impéreux. C'est impéreux. Je vous remercie comme un grand. Merci beaucoup. C'est impéreux. Réceptez-le. Acceptez-le. Nous nous avons donné le temps en forêt. C'est clair. C'est rentré dans le cerveau de tous les petits Akkuyaté qui ont déraillé. Aujourd'hui, le Konia est en train de se réconcilier. Et vous entendez la réconciliation du Konia ? C'est que c'est terminé. sur le baromètre même de... C'est-à-dire sur le baromètre de la vision sous Amon-Sampion. Donc, je voudrais que vous accentuez votre méfiance envers la désesseure. Les envoyer la désesseure. En ce temps-là même, vous devez aller vous reposer au Sénégal au Sénégal d'abord. Nous avons vu des îlétrés ici. Des îlétrés. Nase, on va. Nase, mon frère de Marmo. Comment vas-tu ? Petel. Mon frère de Petel. Nous avons vu des gens ici qui nous ont dit « Ah non ! » Il doit rentrer. Il doit rentrer. Il doit rentrer. Le combat s'est fait sur le terrain. Et ce qui est marrant, ce qui est honteux, le jour où... Le jour où... Les gens... Comment appeler ça ? Comment je peux dire ça ? Comment appeler ça ? Le même jour où... Le lendemain. Un est kidnappé. Où ? On entend non ? Quelqu'un est mort de l'autre côté. On a un seul qui doit rentrer. C'est le... 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 D'abord, nous avons le tableau de tout ce qui pouvait être les signes, les symboles de la démocratie. Si les signes et les symboles de la démocratie sont fermés. Mais, qu'est-ce que vous allez faire en Guinée ? Qu'est-ce que vous allez faire en Guinée ? Ou bien, on parle de... Qui est la sécurité en Guinée ? C'est qui ? La gendarmerie n'a pas... La gendarmerie, c'est Bala Samoura. La gendarmerie, c'est résumant à l'équipe de Bala Samoura. La police, c'est résumant délinquant du patron de la police de Konakry. Et alors, l'armée, c'est qui ? C'est les forces spéciales. Les autres, là, c'est quoi ? Les autres. L'armée, c'est les forces spéciales. Tu dis, dès que tu parles de l'armée en Guinée, les forces spéciales. Il n'y a pas d'armée en Guinée, c'est les forces spéciales. Les autres sont nos moussukorobas, les vieilles femmes fatiguées, elles peuvent rien. dire, moi, je ne peux pas être militaire. Hein, je ne peux pas être militaire. Grader, j'ai fait 17 ans de services militaires, un enfant, des forces spéciales, sans des bèmes. Si ce n'est pas les motos, les bèmes, tous les jours. Dis donc. aurait été un pays anglophone ou bien un pays arabe là. il fallait aller. Eux là, il n'y a pas après-demain. Vous savez très bien, monsieur Celula, les dialogues, ce qui se passe au Sud-Soudan. Au Sud-Soudan, c'est des comportements comme ça qui ont envoyé la rivalité entre les deux. C'est comme ça. Merci pour les étoiles. Non. Oh, les gars, on peut rien, l'État qui est en train de me suivre. Mais c'est ça, vous avez vu ce qui se passe au Sud-Soudan, aujourd'hui, avec, comment on appelle ça, Emetie et le gars. Mais c'est ça. Les gens là, ils n'aiment pas de foutaise. Vous comprenez il y a des pays qui n'aiment pas de foutaise. Monsieur Celula, vous savez très bien, si on avait un IB traoré en Guinée, on n'allait pas voir les détournements. Aujourd'hui, monsieur Celula, vous avez raison parce que regardez, simplement, en Guinée, on peut détourner 3 millions, on dit milliards en dollars, on dit, il a volé 2 millions de dollars, 3 millions de dollars, 4 millions de dollars et puis, c'est le chef de l'argent même qui l'aide à quitter le pays et puis ça ne chauffe pas. C'est les autres là qui sont en prison. Voilà, non, c'est le voleur ou bien celui qui a détourné à Guinée. Les autres là, ils sont dans un pays de Hassimi Goïta. Est-ce que vous avez vous-même, vous avez des relations partout dans la sous-région ? Est-ce que vous avez entendu une fois quelqu'un parler de tout le monde de 10 millions, 5 millions, 20 millions de dollars au Mali ? Non. Non. Et vous savez, pour terminer, je prends le coup pour m'adresser à Madik Sans Frontières. Vous avez certes écouté Madik Sans Frontières. Si Madik Sans Frontières vous contacte, Yannick, j'ai compris, j'ai l'ai bloqué. Yannick, j'ai compris. Si Madik Sans Frontières vous contacte, vous devez refuser. Jeune frère, Madik Sans Frontières, il faut garder ces conseils-là pour toi. Tu as dit dans une courte vidéo que tu t'adresses aux entreprises arc-en-ciel, aux militants et sympathisants, du RPZ. Moi, je ne veux que des petits. Si nous sommes en retard aujourd'hui contre Doumbouya, c'est votre faute. Si nous avons tous un problème-là, c'est votre faute. On m'a envoyé ta vidéo, ils ont fait par séquence. Tu dis dans ta vie la séquence la plus importante. Tu demandes au RPZ de ne pas s'associer aux gens qui ont fait mon ami. Mon ami, il faut garder les conseils-là pour toi. Regarde, est-ce que tu as un enfant au RPG à la direction générale du RPG, à la direction générale de l'IFDG. Regarde si tu as un petit frère dedans. Je parle de la direction générale. Est-ce que tu as un petit frère dedans? Tu as un petit frère dedans? Regarde comment ça, ça. Attends, comment ça. tu as vu ton jeune frère qui est comme un canard qui a serré Dumia même. Dumia était comme ça. Cagnon, il a serré Dumia comme ça. Regarde, Dumia a fait comme ça pour partir. Il voulait. Tu as quelqu'un qui veut te serrer là. Il va te serrer comme ça. C'est ton jeune frère parce que tu dis, toi tu nous dis que ton papa, oui il était RPG. Je connais ton papa. Il était ami avec mon père adoptif. Très ami. Ta maman est RPG. Oui. Tes seuls sont RPG mais toi tu n'es pas RPG. Toi au canard vous n'êtes pas RPG. Donc il faut garder tes comptes. Nous allons travailler avec ceux qui nous ont combattis politiquement. Heureusement, ils nous ont combattis politiquement petits. Il a conseillé tu n'es qu'un simple vaut rien. C'est tout. Tu as perdu toute crédibilité. Tu ne peux pas laisser quelqu'un. Dès qu'on te voit avec un poulot, fais-tu attention ce dernier. Tu as vu, tu as perdu l'honneur. La crédibilité t'as tout perdu. Aujourd'hui là, tu es résumé à toi mais à ta petite personne. Toi qui es résumé à ta petite personne, tu peux te donner. Toi qui peux donner le conseil au RPG et puis il me dit ici, quand ta maman était RPG. Oui, la maman est RPG. Tu es seul sur RPG. Je connais bien. je connais très bien tes soeurs sur RPG mais toi et ton jeune frère le volu est là. Non, vous n'êtes pas RPG. Le RPG n'a pas besoin de tes conseils. Il faut garder. Et puis, moi je veux te dire petit, il faut te ranger. Garde-toi quelque part. Laisse-nous tranquiller. Nous là, là où nous sommes arrivés comme ça avec avec tous les partis politiques là. Nous on se demande même après comment nous allons faire comment nous allons faire nos débats politiques avec l'UF2G. Tellement que nous sommes habitués ensemble. Nous travaillons ensemble. Nous discutons ensemble. Nous décidons ensemble. Nous partagerons toutes les informations ensemble avec les gens de l'UF2G. Je me demande comment nous allons faire les débats le jour de l'élection. Tellement que nous sommes comme ça. Hein ? Merci. Ne répondez pas. Je suis en train de les bloquer. Voilà. Donc, garde les conseils. Je vais terminer par M. Mansour Kaba, vieux. Moi, je ne vais pas me répéter Mansour Kaba. Selon toi, d'abord, tu dis au Sénédé que tu reviens le fait qu'ils ont exclu les vieux. Mais même si on prenait les vieux, Mansour Kaba, Mansour Kaba, depuis tant de l'Anse-en-la-Conté, paie à son âme. C'est vous qui avez trahi le Manding, vous. Nous, nous connaissons ceux qui ont vendu le Manding à l'Anse-en-la-Conté. C'est à cause que je refuse que quelqu'un dit que l'Anse-en-la-Conté est responsable de questions. Non, je refuse. L'Anse-en-la-Conté là, il est responsable de foudre. C'est vous. En 85, ce sont des officiers malignés qui ont exécuté des officiers malignés. On connaît, on sait très bien. Hein? Mon ami, vieux, et puis tu viens de dire Alpha, qu'on est là. Alpha, qu'on t'a pas dit qu'il va rentrer au pays. Alpha, qu'on t'a pas dit ça. Alpha, qu'on est président, il n'a pas démissionné. Tant tu dis que si Alpha, qu'il a détourné, même l'Anse-en-la-Conté qui déteste Alpha, qu'il n'a jamais déclaré qu'Alpha-Conté a volé dans ce pays-là. L'Anse-en-la-Conté. Ousmane Kabat qui déteste Alpha, qu'il n'a jamais parlé de vote. Tu es le seul à parler de ça. Et pourtant, moi je demande au RPJ Arcanciel de porter, même si la plainte, la plainte ne va pas aboutir. Mais normalement, la direction générale du RPJ doit porter plainte contre toi. Tu n'as ni preuve. Tu n'as pas de preuve que tu nous as accusés parce que ce sont des accusations. Regarde toi, regarde dans le miroir. Là où tu es assis là, il y a trois de tes neveux, il y a un de tes enfants, il y a trois de tes petits-fils. Il n'y a aucun étranger tout autour de toi lorsque tu faisais cette déclaration. C'est ta famille seulement qui est l'association de ton parti pour ta famille. Et quand on vérifie dans ta propre famille, les gens n'ont jamais voté pour toi. Toi, Mansour Kabat, Mansour Kabat, moi j'ai commencé à entendre ton nom depuis 93, première élection à Mamou. Moi j'ai commencé, ça a dit, non mais, mais dis-nous ce que tu as fait chez toi. Dis-nous, Ousmane Kabat où ? Toi où ? Ousmane Kabat j'étais à Cancan. Il a la boule, il casse, il n'aime pas la merde, tellement qu'il a l'argent, il casse, il refait, il casse, il refait. Ousmane Kabat. Voilà, c'est ce que Makaneur a dit. Si Ousmane Kabat avait 13 ans d'abord, il n'a qu'à commencer par gagner dans son propre village. Toi, tu peux gagner dans ton village. Toi là, tu peux gagner dans ton village. Depuis qu'il y a élection dans ce pays-là, c'est-à-dire qu'il a tous gagné chez lui. Toujours c'est lui. Depuis qu'il y a élection dans ce pays-là, Alpha Gonda a tous gagné chez lui. Maintenant, vous-là, vous les autres, est-ce que vous pouvez gagner chez vous ? On peut gagner qu'on dit qu'on dit qu'on dit qu'on dit qu'on dit qu'on dit à la famille. Mais dans ta propre famille, on ne t'aime pas. Tu peux nous dire quoi ? Tu peux nous dire quoi ? Je ne voulais pas te répondre, mais je voulais juste dire accueillir l'attention. J'ai déjà informé quelqu'un. Le RPJ doit porter plainte contre toi. Même si tu ne pourras pas faire la prison. Sinon, Wallah, tu mérites la prison. Toi là, tu mérites la prison. On se reprend dans deux heures. Je reviens dans deux heures encore. Aujourd'hui, je n'aime pas tout le temps. J'étais très pris par l'école de mon enfant. Sinon, ça dit, tu es tellement... Ça dit, je te connais depuis 93. Depuis 93. Si tu ne fais pas attention là, ta vie privée là, il y a... Ça dit, on m'envoie tellement d'informations sur tes enfants. Tu n'as pas pu d'abord arranger ta famille. Tu n'as pas pu régler... Non, tu as qu'il peut nous dire quoi. Donc, bravo à El Asseline Diallo. Nous préparons les manifestations ici à New York. Inch'Allah. Bientôt, bientôt, les instructions de nos chefs là vont se réaliser sur nos terrains. Nous allons maintenant brandir nos partis politiques ici. Nous allons coudre l'IRBZ et le RPZ comme ça ensemble. Et là aussi, je sais que les gens ne vont pas dormir. Donc, n'oubliez pas, nous félicitons la population de l'ABI. Voilà, nous félicitons. Ignorez-les, ne faites pas peur, laissez-les. Ils n'ont qu'à se promener. 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 C'est pour l'argent volé. Mangez, c'est pour vous. Vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un. Est-ce que on a jeté un jour ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que on a jeté un jour ? Non ? Laissez tomber. On se reprend dans deux ans, Inch'Allah. Même ta propre famille t'aime pas. Attendez, je vais aider un peu l'autre là. Excusez. Non, Yannick a étoyé là. Attends, je vais aider un peu l'autre là. Nous nous connaissons les faux contours. Excusez-moi, je vais devoir, le président m'a appelé, j'étais en ligne comme ça, je vais devoir couper, je vais le rappeler, pardon, ne prenez pas qu'il se fâche. Donc merci, on se reprend dans deux heures.